Vous recherchez un vélo d'appartement mais vous ne savez pas lequel choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs vélos d'appartement qu'on peut retrouver sur le marché en 2024. Donc choisir un vélo d'appartement ça va vous apporter beaucoup d'avantages. Premièrement ça va vous permettre de vous entraîner de manière pratique à domicile. Donc peut-être que parfois si vous alliez courir ou si vous alliez à la salle de sport, le fait de devoir sortir, surtout quand il fait froid, qu'il pleut, ça va vous enlever la motivation nécessaire pour vous entraîner et donc vous ratiez certaines de vos séances. Et bien le fait de pouvoir le faire chez soi, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, ça vous apporte plus de probabilité de ne pas faillir à votre devoir. Au niveau de l'amélioration de la condition cardiovasculaire, c'est un bon moyen pour renforcer le cœur, améliorer l'endurance générale. Ça peut permettre à la fois de perdre du poids et de tonifier un petit peu ses muscles au niveau surtout des jambes, des fessiers, plutôt du bas du corps. Et ça permettra forcément de brûler pas mal de calories. C'est adapté à tout niveau car forcément en fonction des vélos, il y aura toujours plusieurs niveaux d'entraînement. Donc que vous soyez un sportif vraiment du dimanche ou un sportif un petit peu plus aguerri, vous devriez pouvoir trouver un niveau adapté à vous. C'est sûr, c'est des modèles qui peuvent vous permettre de suivre vos performances. Ça prend pas non plus trop de place car c'est forcément pliable pour en tout cas la majorité des modèles. Ça vous permettra de ne pas payer d'abonnement de salle de sport. Et ça vous permettra dernièrement de vous divertir pendant l'exercice. Vous pourrez tout à fait faire votre séance de vélo devant la télévision, devant votre série, votre émission, etc. Donc ça peut vous permettre de rendre le tout moins désagréable et encore une fois de rester motivé à long terme pour vraiment pouvoir avoir les bénéfices de votre pratique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter différents vélos d'appartement qui feront partie des milieux notés sur le marché. Je vais vous les présenter par ordre de prix décroissant. En espérant que ça pourra faciliter votre choix. Et bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo vers chacun des produits présentés. Si vous souhaitez donc en commander un ou aller voir plus de détails au niveau des niveaux de résistance, des fonctionnalités, etc. Donc il y aura les liens juste en dessous. On va donc commencer tout de suite avec le premier modèle qui sera le vélo d'appartement Ultra Sport F-Bike 150-200. Donc c'est un modèle qui sera un petit peu plus coûteux que les autres, mais on n'aura pas non plus une grosse différence. C'est le plus populaire de loin de la sélection. Il y a plus de 27 000 évaluations clients pour une moyenne à 4,5 étoiles sur 5. Donc c'est vraiment excellent à ce niveau-là. C'est un modèle qui sera vraiment très intéressant au niveau des points techniques. Vous aurez déjà 8 niveaux de résistance pour pouvoir réellement avoir un entraînement personnalisé, des pédales antidérapantes avec des sangles réglables pour une bonne sécurité, un écran LCD qui va vous afficher le temps, la vitesse, les calories brûlées, la distance et la fréquence cardiaque. Donc en fonction de la donnée que vous préférez suivre, vous pourrez l'afficher et mettre qu'à chaque fois que vous faites votre séance, vous devez brûler 300 calories, ou à chaque fois que vous faites votre séance, vous devez faire une distance de, imaginons, 5 km, etc. Au niveau des fonctionnalités supplémentaires, on aura aussi le côté pliable pour un rangement facile, des capteurs de poux intégrés au guidon, une salle réglable en hauteur pour avoir un confort qui est accru. Le poids maximal de l'utilisateur sera de 110 kg, donc ça conviendra à la majorité des utilisateurs, et c'est fait principalement avec de l'acier inoxydable. Donc c'est un modèle qui sera vraiment complet, c'est pas pour rien que c'est quand même un des plus populaires, qu'il est aussi bien noté, donc vraiment pourquoi pas vous renseignez plus sur celui-ci. Vous pourrez retrouver bien sûr plus de détails et commander si vous le souhaitez, en passant donc par le premier lien dans la description de cette vidéo. Et sachez qu'il y aura aussi plein de couleurs différentes, et le choix de le prendre avec dossier ou sans dossier. Maintenant un deuxième modèle que je vous présente, ce sera le vélo d'appartement de la marque Ys, qui est assez célèbre également. Donc c'est un produit qui sera un petit peu moins coûteux, même s'il n'y aura pas d'énormes différences. Donc c'est la référence SY7020. Il sera quand même moins bien noté que le précédent, 4,1 étoiles en moyenne sur plus de 300 évoluations clientes, donc ça reste bien, mais ça pourrait être tout de même un petit peu mieux. Au niveau des niveaux de résistance, on aura un ajustement manuel de la résistance avec un système de freinage d'urgence pour avoir une expérience personnalisable. Des pédales qui seront également antidérapantes avec ceinture ajustable, un écran LCD qui vous permettra de suivre en temps réel les mêmes données, que ce soit la vitesse, le temps, la distance, les calories brûlées estimées et même le pouls, la fréquence cardiaque. Vous aurez un volant d'inertie de 8 kg pour avoir un mouvement qui est fluide, qui est silencieux, un siège et un guidon réglables pour adapter votre position en fonction de votre taille, de votre morphologie. Un support pour tablettes, si vous souhaitez simplement poser une tablette et regarder du divertissement ou peu importe. Des roues de transport pour avoir un déplacement qui est aisé avec un poids maximal de l'utilisateur à 120 kg. Ça fonctionne de manière classique avec un câble électrique et c'est fait à la fois d'acier allié et de plastique au niveau des matériaux. Donc c'est un modèle qui vous offrira une bonne personnalisation, une bonne expérience, un bon confort avec une bonne ajustabilité. Donc ça peut également être un choix assez intéressant. Vous retrouverez plus de détails si vous le souhaitez en cliquant sur le deuxième lien en description. Et maintenant on va passer au troisième modèle de cette sélection qui est le Homecom Vélo d'appartement avec la référence A90-192RD. Donc c'est une marque qui sera aussi relativement populaire. On a 4,3 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 840 évaluations clients. Le gros point différenciant de ce modèle c'est surtout au niveau du prix car il est quand même bien moins coûteux que les autres. Il y a une assez grosse différence. Donc là on aura vraiment un excellent rapport qualité-prix. Vous aurez toujours 8 niveaux de résistance magnétique facilement ajustables pour varier l'intensité de l'exercice. des pédales avec des sangles ajustables, une conception antidérapante, un écran LCD avec les mêmes données, je ne vais pas toutes les redire, c'est toujours la même chose. Au niveau des fonctionnalités supplémentaires, vous aurez une salle réglable en hauteur sur 5 niveaux. Donc ça pourra s'adapter à différents utilisateurs avec une taille préférable qui devrait se situer entre 1,55m et 1,80m. Donc si vous êtes quand même assez grand, vous faites 1,90m, vous risquez de ne pas être confort tout simplement sur ce vélo-ci. Un guidon ergonomique avec un rembourrage en mousse antidérapante, pliable avec des roulettes intégrées pour un rangement et une mobilité qui seront plus faciles. Un dossier de maintien pour avoir un confort supplémentaire lors de l'utilisation. Le poids maximal de l'utilisateur sera de 110 kg. Et c'est fait avec de l'acier allié. Donc si on devait faire une comparaison détaillée au niveau de la résistance, de la personnalisation, on aurait le Ease qui se distingue avec un système de freinage d'urgence et un volant d'inertie de 8 kg, alors que les deux autres modèles proposent 8 niveaux de résistance. Donc ce sera adapté à un large avantage d'utilisateurs. Ils auront tous un très bon confort au niveau des dossiers de soutien, des options de réglage, etc. Tous aussi auront une capacité de pliage. Donc ça c'est bien pour gagner de la place et pouvoir avoir un rangement pratique. Et le modèle Ease aura aussi un support pour tablette. Donc ça, ça peut être bien aussi pour le côté expérience d'entraînement. Donc ce sera à vous de voir quel point vous allez favoriser pour un entraînement intensif, une expérience plus proche du vélo de route, le Ease SY7020 sera sûrement le choix le plus optimal. Après, si vous recherchez plutôt un confort avec un bon dossier, une facilité de rangement, le modèle Homecom pourra être aussi plus convenable également si vous avez un plus petit budget pour cet achat. Et pour une solution simple, efficace, également facile à ranger, le Ultra Sport F-Bike 150-200 restera un excellent choix. Donc vous pourrez, comme je l'ai indiqué, bien sûr, voir plus de détails sur chacun des modèles en profondeur. Constatez vous-même les évaluations clients, voir les prix exactement, etc. En cliquant sur les liens en description que je vous mettrai directement en dessous en fonction de l'ordre d'apparition des produits. Donc cliquez maintenant sur les liens pour voir tout ça si vous le souhaitez. C'était donc tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs vélos d'appartement qu'on peut retrouver sur le marché en 2024. Moi, j'espère que j'aurais pu vous aider pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très vite pour d'autres comparatifs sur la chaîne Bien Chez Soi. Et je vous dis à très vite, je vous dis à très vite.